Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va regarder aujourd'hui une partie qui s'est jouée lors du tournoi de Buenos Aires en 1994 et qui a opposé Alexei Shirov qui était au début de sa vingtaine à Judith Polgar qui avait 18 ans. Et un tournoi un petit peu spécial puisque c'était un tournoi à thème où les joueurs étaient obligés de jouer une Sicilienne ouverte. Alors après ce sont deux joueurs offensifs donc ça les dérangeait pas forcément. Mais quand même assez cool d'avoir ce genre de tournoi où on est obligé d'envoyer du jeu. Alors à noter qu'en 1994 Shirov a été numéro 2 mondial et donc c'est une Judith Polgar qui arrive au haut niveau à peine 18 ans qui affronte Shirov. Donc on va tout de suite se lancer dans la partie qui est une des plus belles parties de la quartière de Judith. Shirov qui ouvre par E4, C5, cavalier F3 pour Shirov et donc E6. Donc là les joueurs étaient obligés de jouer soit E6, soit D6, soit cavalier C6. Sur quoi les blancs devraient prendre D4, puis on prend D4 et on prend D4. Donc là au choix mais Sicilienne ouverte obligatoire. Donc Polgar qui joue ici E6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4 et cavalier C6. Donc la Sicilienne Taïmanov. Ici les blancs ont joué cavalier C3 et les noirs ont joué D6. Donc Polgar retarde le développement du cavalier G8 pour se prémunir quelque part de ce qu'on appelle l'attaque Keres par G4. Alors l'attaque Keres c'est lorsque sur cavalier prend D4, on joue par exemple cavalier F6, cavalier C3, puis maintenant D6. Les blancs peuvent jouer G4 pour envoyer le pion G, déstabiliser le cavalier F6, donc l'éloigner du centre, des cases centrales qu'il pourrait contrôler. Et dans un deuxième temps mener une attaque à l'aile roi. Donc après cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3, D6, on se dit bon bah quelque part le cavalier n'est pas encore sorti. Donc je me prémunis et je garde plus de flexibilité. Mais Chirov envoie G4 quand même. Donc un coup un peu plus rare mais quand même très joué, Karpov l'a notamment employé. Et donc l'idée c'est de dire ton cavalier de toute façon tu vas bien être obligé de le sortir. Si tu le mets en E7, il va bloquer le fou. Et si tu le mets en F6, je serai prêt à jouer G5. Donc on peut jouer cavalier F6 ici, mais ça transpose dans une variante plutôt avantageuse pour les blancs. Donc Judith Polgar qui enchaîne par A6 avec l'idée de pousser le pion en B5 pour s'en prendre au cavalier C3 qui contrôle le centre et mettre le fou en B7. Les blancs continuent par fou E3, cavalier G7. Alors à noter que quelques mois avant cette partie, Chirov avait déjà joué la même variante contre Garry Kasparov au tour de Novgorod je crois. Les blancs qui jouent ici cavalier B3, donc le cavalier qui s'en va, ça permet de mettre une pression sur D6 mais aussi d'éviter les cavaliers prend D4, reprise D4 et cavalier C6 qui était une menace noire. Les noirs donc qui enchaînent par B5 pour jouer fou B7. Les blancs qui enchaînent par F4, prise d'espace à l'aile roi et fou B7. Alors ici, position très complexe, il y a beaucoup de coups possibles pour les blancs. Dans la partie là, je choisis Dame F3. On peut jouer aussi Dame D2 qui a un coup logique, on pourrait jouer fou G2. Et dans la pratique récente, les blancs ont joué Dame E2. Alors pourquoi Dame E2 plutôt que Dame D2 qui paraît plus logique à première vue ? Parce que sur Dame D2, il y a peut-être un G5 pénible qu'on verra thématique dont on va reparler pour déranger le pion F4 et après une poussée ou une prise, le cavalier noir atterrirait sur E5 et menacerait de faire une fourchette désagréable tout en attaquant le pion G4. Et donc un coup comme Dame D2 peut être intéressant pour éviter un peu les G5 et se mettre aussi en face du roi noir. Peu importe, dans la partie, il a joué Dame F3 et il répète sa partie contre Garry Kasparov. Alors ici, Kasparov avait joué le coup cavalier A5, mais Judith Polgar s'est préparée pour la partie. Alors ce n'est pas comme aujourd'hui en 1994, on se préparait pour une partie, on regardait les parties qu'avait jouées notre adversaire et on était dans notre chambre d'hôtel à regarder un petit peu ce qui se passait sur l'échiquier. Donc il n'y avait pas de prépa d'ordinateur à cette époque-là. Et Polgar qui envoie donc ce coup G5 très thématique des Siciliennes, notamment des Siciliennes Nashdorf. On a vu déjà cette idée employée par Maxime Bachelagrave sur la chaîne, je pense dans une partie contre Guiri si vous voulez la retrouver. Et l'idée, c'est de donc déranger ce pion F4 pour venir mettre le cavalier en E5 et gagner la case E5. Et ici, par la même occasion, en plus, ça gagnerait un tempo sur la Dame. Donc F prend G5, joué. Si les Blancs ne réagissent pas et se laissent prendre en jouant par exemple Canroc, qui a peut-être même le meilleur coup dans cette position après analyse avec l'ordi, mais du coup les Noirs réalisent leur objectif, ils vont prendre en F4, les Blancs vont disons reprendre, cavalier G6, on va regagner un tempo, la Dame repart. Et ici, les Noirs ont une position intéressante, avec la case E5 gagnée pour les cavaliers, peut-être du jeu sur la colonne C, la diagonale pour le fou. Les Blancs ont aussi des arguments à faire valoir, ils ont un avantage d'espace, ils peuvent s'en prendre au pion D6. C'est une position complexe, mais les Noirs sont bien sortis de l'ouverture et peuvent naviguer avec leur cavalier sur des cases intéressantes. Dans la partie après G5, Chirov, il a pris le pion en G5 et donc il laisse cavalier E5 qui gagne un tempo sur la Dame. Donc ici, les Blancs ont plusieurs choix pour leur Dame. Les deux choix principaux, alors il y a soit Dame G2 qui l'a joué pour partir avec la Dame et garder la protection du pion E4. Parce que si on fait un Dame E2 par exemple, on va se prendre un B4 qui attaque, puis en jouant précisément, on pourra gagner le pion E4. Donc l'option, c'est Dame G2 soit comme dans la partie, ou Dame F6 pour laisser entre guillemets le pion E4 et le pion G4, mais venir se venger sur la tour. Et sur quoi il aurait été possible de jouer cavalier prend G4 pour les Noirs, laisser la tour en H8, donc donner la qualité. Cavalier prend E3 maintenant, attaque le pion C2 et interdit le grand roc puisqu'on contrôle la case D1. Donc il faut protéger ce pion C2 pour éviter la fourchette, admettons, fou D3 qui développe une pièce au passage. Les Noirs peuvent enchaîner par cavalier F6, s'en prend à la Dame H8, Dame F6 pour revenir, fou E7, on regagne encore un temps sur la Dame, Dame F3 et fou prend G5. Et ici, les Noirs ont une position très intéressante parce qu'ils ont déjà un pion pour la qualité et en plus, ils ont des menaces de type, soit fou H4 pour déroquer le Roi, mais encore pire, admettons, un cavalier D1. Par exemple, encore pire, un cavalier H4 gagne un tempo sur la Dame, la Dame qui bouge, admettons, en F2, et cavalier HG2 qui vient remettre un échec et on sent que le Roi est très mal. Roi E2, cavalier F4. Et on sent que les Noirs sont très bien. On ne peut pas prendre en E3, il y a cavalier H3 découverte. On ne peut pas aller en E1, il y a fou H4. Et sur un coup comme Roi F3, il y a du cavalier F5, mais on ne va pas aller plus loin. On voit que les Blancs sont en grande difficulté ici. Donc sur cavalier E5, Chirov qui ne va pas prendre la qualité, et il a bien raison, il va faire Dame G2. Il recule sa Dame, il maintient la protection du pion E4, du pion G4, et il prépare le Grand Rock. Donc, Polgar qui enchaîne par un petit coup de B4, s'en prend au cavalier. Le cavalier qui repart vers E2, pourquoi pas. Et ici, nouveau coup extraordinaire dans cette partie, Polgar qui envoie H5. Un coup très dur à avoir, parce que le pion peut être pris de plusieurs manières différentes. Donc on peut se prendre et la prise en passant, et la prise normale, ce qui est extrêmement rare. Il y a peu de positions aux échecs où on peut se faire prendre le pion et en passant, et de manière normale par un autre pion. Mais elle envoie donc ce H5. Le meilleur coup serait juste de jouer Grand Rock pour l'évacuer AG et cavalier G3. Et les Noirs ont quand même une position intéressante. Ils ont la case E5 pour leur cavalier, ils ont éventuellement du cavalier F3 qui rentre. Il y a ce pion G5 qui est un peu avancé, qui ne peut pas être soutenu par le pion H. Je ne sais pas, on sent que les Noirs sont bien sortis de l'ouverture, même si c'est tendu, peut-être des cavaliers F5 qui peuvent partir. Mais bon, ça, Grand Rock, c'est entre guillemets le meilleur coup, et la partie continue. On a envie de regarder G prend H6. Dans la partie, il a fait G prend H5. On a envie de regarder G prend H6. Et ici, Polgar avait prévu de jouer simplement Fou prend H6, de récupérer ce pion. Fou prend H6, Tour prend H6, et de jouer les compensations sur cases noires avec des cavaliers G6, Dame G5 qui peuvent arriver. Et même si les Blancs ont un pion de plus, on voit que c'est le pion H, il est très difficile de l'avancer parce que les cases seront bien contrôlées. Donc, on va pouvoir faire KG6, Dame G5. Puis, soit Roi E7, Tour C8, soit Grand Rock, Roi B8, Tour C8, et jouer sur les cases noires un petit peu partout. Mais après, G prend H6, il y avait un coup extraordinaire qui a été découvert par la suite. C'est… Donc, je reviens dans la partie. On vient de jouer H5 dans la partie A-UGH. Donc, après, pion prend, il y a un coup extraordinaire qui a été trouvé après par la suite. C'est le coup F5. Donc, extraordinaire parce qu'on vient de jouer G5, puis on prend H5, puis on prend F5 sans avoir roqué. C'est vraiment très rare de pousser les trois pions à l'aile Roi de deux cases sans avoir fait le petit roc. Mais là, F5 est super fort parce qu'on menace de gagner et E4 et G4. Donc, les Blancs doivent réagir. Ils doivent prendre ce pion en F5. Et maintenant, Cavalier prend F5. Le Roi est sécurisé par les Cavaliers qui contrôlent très bien les cases. Là, la case G6 et F7 bien contrôlées. Ce Cavalier en F5, il n'est pas comestible parce qu'il y a la Dame derrière en G2. Il faudrait faire un sacrifice de Dame, mais bon, on est un petit peu loin. Le fou en E3 est attaqué. Et sur un coup comme fou D2, disons, il y aurait du Cavalier H4, Cavalier F3 qui arrive et qui fait extrêmement mal. Dame H3, Cavalier H, F3. Et on sent que les Noirs ont énormément de jeu. Dans la partie sur H5, il n'a pas pris en H6. Il a pris en H5 et maintenant, il se prend Cavalier F5, menace le fou E3 et joue sur le clouage. A noter que la position est déjà tellement dure pour les Blancs que l'ordinateur propose de sacrifier la Dame pour jouer avec deux pièces et deux pions et l'activité, ce qui donnait probablement les meilleures chances pratiques. Dans la partie, il a joué fou F2. Alors, pourquoi fou F2 ? Parce que si on met le fou en D2, on se reprend le Cavalier H4, Cavalier F3, échec, on se fait déroquer et c'est complexe. Donc, il met le fou en F2 et Paul Gard qui va continuer à envoyer BIM ! Dame prend G5, sacrifice de Dame. Alors, petit sacrifice parce qu'on récupère la Dame directe mais après, Dame prend G5, Cavalier F3, Roi D1, Cavalier prend G5. Les Blancs resteraient avec un pion de plus mais le pion E4 va tomber au prochain. Il est attaqué deux fois, il n'est pas défendu. Je rappelle qu'il y a un clouage le long de la grande diagonale donc on va récupérer E4 puis récupérer H5 et les Noirs vont avoir un pion de plus et l'activité. Donc après, Dame prend G5, évidemment pas prise mais Chirov se dit je vais caler un petit intermédiaire Cavalier A5 comme ça, je chasse le fou puis je prends la Dame puis je prendrai le cavalier puisqu'il n'y aura plus de clouage. Le fou n'a pas de case disponible sur la grande diagonale. Pas un problème pour Paul Gard. Cavalier E3, vas-y, bouffe. J'attaque ta Dame donc si tu prends en B7, je vais prendre la Dame avec le cavalier, je gagne une Dame et si tu fais Dame prend G5 pour entrer dans ta variante, en fait, je te mate. Pas de chance. Vraiment pas de chance. Les deux cavaliers te font un mat à l'étouffée assez extraordinaire. Donc Chirov se dit oui, bon bah Cavalier E3, je n'ai pas énormément de coups, il menace ma Dame, si je pars loin, je me fais mater, Dame G3. Et maintenant, Paul Gard qui va rentrer en fond de cour, j'ai envie de dire, je t'échange les Dames, je te prends C2, fourchette sur échec, Roi D1, Cavalier prend 1, Cavalier prend B7. Donc à l'heure actuelle, Judith a une qualité de plus, mais son cavalier en A1 est enfermé et les Blancs menacent quelque chose comme Roi D2, fou G2 et tour prend A1. Mais bien sûr, elle avait tout prévu, elle a le petit coup B3 qui fait plaisir, qui va donner une case en C2 de sortie au cavalier noir. Après un coup comme A3, on pourrait jouer fou H6, puis cavalier C2 et sortir le cavalier. Dans la partie sur B3, il a fait pion, prend B3, cavalier prend B3 et maintenant, le reste n'est plus qu'une formalité avec l'avantage matériel. Et en plus, après Roi C2, KIC5, Ké prend C5, déprend C5. On voit visuellement que cette case E5 est magnifique pour une pièce noire. Il n'y a plus aucun pion pour le chasser. Le cavalier, deux cases en diagonale, donc il est à quatre coups de pouvoir le chasser. Et si le fou attaque, on va pouvoir défendre. On va d'ailleurs le voir dans la partie. Fou E1, cavalier F3 attaque le fou, fou C3, cavalier D4, donc il va changer de case. Elle aurait pu aussi jouer pour le maintenir, mais elle va ramener le fou en E5 dans un deuxième temps. Roi D3 et fou D6. Ici, les blancs n'ont pas pris parce que si on gagne le pion par fou prend D4, pion prend D4, roi prend D4, on va jouer A5 pour ne pas se laisser prendre le pion. Puis tour B8, tour prend B2. Ça va arriver. Il y a des fou prends G3, tour prend H5 aussi qui peuvent arriver suivant si la tour part. Là, il y a trop de jeu pour les noirs avec cette qualité de plus et si peu de pièces sur l'échiquier. Peu, mais assez pour convertir l'avantage. Sur fou D6, il n'a pas voulu prendre le pion et ouvrir les colonnes. Il a joué fou G2, menace un petit E5, fou prend A8, fou E5, visse le pion E4 et on voit que les deux pièces mineures blanches, le fou G2 et le cavalier G3 ne jouent pas du tout. Le cavalier n'a pas de rebond. En plus, il y a le pion H5 en l'air, le fou G2 a une diagonale fermée. Il a joué Roi C4 pour essayer de s'en prendre au pion, à beaucoup d'échecs et ça donne l'impression d'être match. Je n'ai même pas regardé à l'analyse parce que ça paraît vraiment dégueulasse. Tour H, C8, 3 B4, tour A, B8, 3 A3, cavalier C2 et fou prend C3. Ça, c'est une horreur. Après Roi E7, il a joué Tour A1 pour essayer de s'activer et mettre la pression sur le pion A6 mais après cavalier C6, il a simplement abandonné. Je vais vous mettre une petite variante illustrative. Après, fou prend E5, disons qu'il prend E5, Roi prend C5 pour essayer de récupérer un pion et avoir un pion pour la qualité. On va jouer Tour A, C8, disons Roi D4 pour repartir vers le centre. Elle a un petit coup de cavalier G4, prend les cases de la colonne E donc menace Tour H, D8. C'est un exemple. Disons E5 pour se donner de l'air et essayer d'aller chercher du jeu à l'aile Roi et de l'espace. Tour H, D8, Roi E4, Tour C4 échec. Le Roi se fait couper. Roi F3, seule case et maintenant Tour D2 et on voit qu'il va y avoir Tour B2, Tour F2 mat qui menace, cavalier prend H2 échec. C'est une catastrophe totale. Il a abandonné après cavalier C6. Écoutez les gars, c'était une superbe partie de Judith avec le G5, H5, F5. Extraordinaire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si ce n'est pas toujours fait, à vous abonner à la chaîne. Merci à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501